dans cette vidéo nous allons parler des couleurs c'est difficile au début d'arriver à obtenir la couleur que l'on souhaite alors moi j'ai pris l'habitude par exemple quand je veux faire une courriel d'après une photo d'imprimer la photo et de tester mes couleurs donc la palette bien sûr et ensuite de la poser à côté du papier pour voir si la couleur que j'ai trouvée est au plus proche de la couleur que j'ai sur le papier c'est comme ça que je procède alors je vais vous montrer dans cette vidéo bon eh bien comment je fais pour choisir une couleur tout d'abord il est important que je vous dise qu'il y a bien sûr la possibilité d'acheter une palette de couleurs toute prête soit en modé soit en tube le tube ça oblige à ouvrir le tube et en déposer sur la palette alors il faut savoir que à partir de trois couleurs primaires qui sont le bleu le jaune et le rouge on peut obtenir toutes les couleurs sauf rose parce que le rose ça peut se tenir en diluant beaucoup le rouge il faut aussi penser à utiliser l'eau pour diluer plus ou moins 5 pigments on a également une couleur indispensable pour moi c'est une neutre qui va être là pour soit foncer les pigments soit notamment faire des ombres et puis on a sinon le gris de peine que j'aime bien voilà en dehors de ces deux pigments on peut obtenir toutes les couleurs à partir des trois couleurs primaires le blanc oubliez il n'en est dans les palettes mais il faut absolument réserver le blanc du papier je ne pouvais pas utiliser le blanc de l'aquarelle comme le blanc pour la gouache donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment je fais bien retournez voir allez voir ma vidéo sur la roue chromatique qui explique en fait on a donc les trois couleurs primaires si vous mettez le jaune et le rouge ensemble vous allez obtenir de l'orange si ça va être plus ou moins chaud ou plus ou moins froid seulement si vous mettez plus ou moins de jaune ou de rouge voilà alors ce que vous savez ce qu'on tient comme couleur quand on mélange rouge voilà le rouge avec donc le jaune alors si on mélange jaune et rouge orange vous allez avoir de l'orange plus ou moins qui tend plus ou moins dans le jaune ou plus ou moins dans le rouge et ça va on va obtenir donc des couleurs qu'on appelle alors là on a les couleurs secondaires et après on a ce qu'on appelle les couleurs tertiaires si on va on va et bien là ça va être un peu plus rouge vous voyez ici par contre je mets un peu plus jaune on est un peu plus rouge on peut attendre le plus après on peut aussi glisser un peu plus là on va pas au final passer pareil encore non après ici on mélange du bleu avec du jaune vous voyez vous voulez le voir je mets un peu plus bleu attendez j'essaie de mettre du bleu pur un peu plus bleu avec du jaune vous mettez du vert voilà le vert voilà ok si on met couleur donc vert avec orange ce qu'est-ce qu'on va faire vert et orange voilà on a jauni un peu le vert on va pas s'attarder à donner un marron là vous voyez un marron vous voyez ça tend dans le marron après le bleu avec le rouge je vais reprendre du bleu maintenant je vais mettre du rouge on retient du bleu du bleu là j'ai pas bien alors moi il faut les oeufs j'enlève j'enlève parfois mais j'ai pas j'ai besoin de les poils il est sur le jaune et là on a voilà il y en est donc on va rester un peu c'est tout c'est tout c'est tout après si j'y met le bleu rouge le bleu rouge le bleu rouge va avoir une couleur autre le bleu rouge vous voyez ça va faire une couleur encore différente si par contre vous met du bleu ça va être chante c'est comme ça qu'on arrive à donner les couleurs rouge alors si on mélange trois couleurs primaires ensemble on obtient du gris donc on peut soit mélanger orange vert violet soit jaune rouge bleu ça fait donc rouge ça fait rouge un peu de bleu on va avoir du gris le gris teinté différemment sinon si on a mis plus de jaune ou plus de rouge là vous voyez il vire un peu marron si tu le passes là ça va lire un fond marron plus de rouge plus de bleu voilà donc si on va avoir du marron on va tendre un peu par le jaune si par contre on va avoir le sombré on va mettre un peu plus de bleu voilà ça va tendre vers le gris mais on peut comme ça obtenir quasiment du noir quoi là on a vraiment le gris et si vous voulez savoir ce qui cache le gris en fait on le on le dilue voilà on voit on voit ça tende un petit bleu bleu et on peut faire le gris qui tende un petit bleu jaune seulement les effets que vous voulez obtenir c'est comme ça qu'on obtient un petit peu de couleur là par exemple j'ai le rouge j'ai un petit peu de rouge voilà vous voyez c'est du gris mais un petit peu différent donc n'hésitez pas à faire des essais comme ça réalisez mon lourd c'est-à-dire que vous n'avez pas un truc de pignons à chaque fois qui allait en mélangeant de plus en plus de manière que vous récit voilà alors si vous pouvez il y a deux récipients d'eau un à rincer votre tinceau et l'autre pour mettre de l'eau parce que vous n'évitez de mélanger les couleurs ensemble sur la palette enfin sur la palette avec des dés sinon avec tout mélanger ça va devenir un peu difficile il faut se repérer n'hésitez pas à noter ça va vous faire une palette votre propre palette en fait de couleurs ce qu'il vous plaît n'hésitez pas à noter quand vous faites des essais vous avez fait comme ici mélanger tel rouge avec tel bleu vous voyez d'ailleurs on arrive à une gamme de couleurs assez impressionnantes et après en plus on peut modifier légèrement en mettant plus ou moins d'eau ce n'est pas très sympa aussi donc n'hésitez pas à faire vos essais pour tester c'est c'est intéressant si tu as des fusions vous allez voir que les fusions ça va pas être pareil si vous par contre si je prends du rouge et je le mets là sa couleur là quand c'est mouillé ou quand c'est sec ou bien si là si je mélange du rouge avec du violet ici ça va pas être pareil que si tu mélanges du rouge sur la palette et là on va avoir des couleurs qui se mélangent sinon les couleurs on va avoir des effets différents voilà donc c'est intéressant de te souvenir de ce qu'on a fait comme mélange d'essayer plusieurs choses parfois on peut sombrer un peu avec la tête neutre vous allez voir vous voyez donc je vous souhaite une belle découverte à bientôt sur la chaîne youtube et sur vos blogs à quoi est plaisir